Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième et dernière journée de la donne, toujours en direct des domiciles ou du boulot de chacun, parce que malheureusement on ne peut toujours pas être en physique cette année, mais bon, on arrive quand même à s'organiser via Zoom, et on continue ce cycle de conférences, on va aujourd'hui parler d'espace, je pense que rien qu'avec l'image de toute façon elle est très très belle, donc ça va parler directement, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Sauveur qui est juste au-dessus de moi, bonjour, ça va ? Ça va, ça va. Ok, et donc tu vas nous parler du portage mobile, très spécifiquement de Crying Suns, parce que justement j'imagine que ça a apporté pas mal de challenges par rapport à l'interface et à HUD, etc. Oui, passer d'un jeu d'interface essentiellement à la souris sur un écran tactile, c'est pas le truc le plus évident de la Terre. Donc voilà, il y a pas mal de take-away je pense à prendre sur ce qu'on a fait sur le portage. D'accord, et donc pour les personnes qui nous suivent sur le chat, vous avez l'habitude, vous pouvez poser les questions sur le chat, moi je m'occupe de les noter dans un petit coin, et puis je les poserai après le talk qui va durer entre 45 et 46 minutes, on m'a promis pas plus de 46 minutes et 8 secondes, donc vous pouvez lancer les chronos, et puis je vais te laisser justement la parole Christophe, tu vas pouvoir enchaîner. Mais je t'ai pas présenté, c'est vrai que ça j'ai pas fait, du coup je vais lire ta petite bio. Donc tu es dev dans le jeu vidéo depuis plus de 15 ans, tu as fait un passage par les jeux sur Navigator, alors je sais pas si ça se dit Fééric ou Fieric ? Fééric. Fééric, ouais. Tu as également créé ton propre studio, t'as rejoint Alchif en 2017 pour aider l'équipe qui était en plein dans la prod de Crying Sons, qui est sorti lui en 2019, si j'ai pas dit-il ? C'est ça, tout à fait. Et qui depuis est sorti donc sur mobile et sur Switch, je crois que c'est aujourd'hui ? Exactement, c'est aujourd'hui la sortie. C'est aujourd'hui justement. Hasard du calendrier. Ouais, ça tombe bien. Et donc voilà, je vais te laisser la parole et présenter tout ça. Ok, et ben voilà, donc toucher l'espace du doigt, un titre un peu farfelu qu'on a trouvé pour ce post-mortem. En introduction, un petit mot sur Alchif, parce que même si Crying Sons a été un beau succès, on est assez peu connu encore sur le marché des jeux vidéo. Donc c'est un studio fondé en 2010 à Montpellier. On est actuellement une core team de 6 personnes, donc 4 devs. Et on a tous à peu près 10 ans ou plus en moyenne d'XP dans l'industrie. Et voilà, quelques dates clés pour le studio. En 2013, donc bien avant que je rejoigne le studio, une des incursions du studio dans le jeu vidéo, c'était B-Side, qui était un MMO géolocalisé, qui a eu un beau succès en Russie avec plusieurs centaines de milliers de joueurs et de joueuses. En 2017, retour au jeu vidéo sur mobile, enfin plutôt arrivée du jeu vidéo sur mobile pour Alchif avec un jeu qui s'appelle Not-Not Brain Buster, donc sur iOS et sur Android, avec au jour d'aujourd'hui 14 millions de téléchargements, donc un très beau succès pour le studio. Et ce qui nous a permis, entre autres moyens, de finir et de concrétiser la réalisation de Crying Suns. Donc on a eu un Kickstarter en 2018, à l'été 2018. Et avec les subventions du CNC, les financements classiques du jeu vidéo en France, plus les succès précédents évidemment du studio, on a pu sortir Crying Suns sur PC en 2019. Un an plus tard à peu près, donc en juin de l'année dernière, on a sorti Crying Suns sur iOS et Android. Et donc voilà, comme tu le disais, au jour du même, un an plus tard aussi, quasiment également, on sort Crying Suns sur Switch. Donc pas mal effectivement d'étapes d'itération pour arriver à tout ça. Un petit trailer pour vous présenter le jeu, donc en l'occurrence, en l'honneur de la sortie Switch, ce sera le trailer Switch. Merci. 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 Donc voilà donc, trailer qui vous illustre un petit peu ce qui est Crying Suns, donc, Crying Suns, notre tagline, c'était when FTL meets Foundation. donc FTL le jeu bien connu des joueurs PC roguelite etc et Foundation donc la série de livres d'Isaac Asimov donc Crying Sun se démarque un petit peu d'FTL puisque c'est un roguelite narratif on a une très très grosse partie histoire du jeu qui déroule effectivement sur un certain nombre de chapitres l'histoire du jeu dans une galaxie à l'agonie donc ça ça fait plus appel au côté Foundation de la science-fiction et avec des combats tactiques tant réels la pose active donc c'est les combats qu'on a vus sur la grille hexagonale dans le trailer on est sorti donc initialement sur PC on est édité par Humble Games donc évidemment le jeu est disponible sur l'Humble Store on est dispo sur Steam, GOG et l'Epic Game Store depuis la fin de l'année 2020 c'est un jeu d'interface comme je le disais en introduction donc beaucoup beaucoup d'interfaces et on a choisi dans la direction artistique ce qu'on a appelé un pixel art décomplexé donc c'est à dire qu'on utilise du pixel art traditionnel entre guillemets mais voilà agrémenté d'animation 2D avec Spine et beaucoup de post-processing et on a eu il y a quelques temps on a franchi le cap d'un million de joueurs et de joueuses donc voilà soyons honnêtes on ne parle pas d'achat spécifiquement on parle de joueurs et de joueuses notamment grâce à la Free Week de l'Epic Game Store qui a donné un gros succès pour le produit voilà un tour d'horizon de la version PC de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui par rapport au portage mobile les contraintes qu'on a identifiées dès le départ par rapport à la version PC pour arriver sur le mobile les solutions qu'on a envisagées en rapport avec ça quels sont les outils techniques qu'on a dû mettre en place pour arriver à ce résultat et puis bien entendu à un moment donné il a dû faire pardon il a fallu faire des optimisations donc voilà ce sera notre dernière section notre cible mobile au départ donc le jeu comme je le disais tout à l'heure vient d'un Kickstarter notamment lors du Kickstarter nous avions proposé une version iPad alors je ne pense pas qu'elle était un stretch goal je pense qu'elle était directement dans les plateformes supportées au départ pourquoi iPad uniquement parce que le marché de tablettes Android il est trop restreint à l'heure actuelle déjà en 2018 mais même encore aujourd'hui il est quand même trop restreint pour être pertinent sur le plan économique mais on s'est quand même dit à un moment donné dans le développement qu'on allait explorer une version de téléphone et on s'est rendu compte que c'était possible au final voilà faire Android sans le téléphone c'était inutile mais avec ça devenait quelque chose donc aujourd'hui le jeu il est disponible pour tous les devices iOS qui supportent iOS 13 ou plus et tous les devices Android sur Android 7 plus et qui ont des petites spécificités j'en parlerai un peu plus en détail à la fin mais voilà il faut une certaine version d'OpenGel et puis plus de 3Go de RAM pour pouvoir tourner sur Android donc voilà un peu le tour d'horizon sur quoi on fonctionne c'est un jeu assez exigeant sur le plan graphique donc on était quand même un peu limité au niveau des contraintes de ce dont je parlais tout à l'heure au niveau des contraintes il y en a deux principales la première c'est la taille de l'interface on a beaucoup d'éléments sur la version PC qui sont adaptés à une souris donc avec un clic précis au pixel près presque voilà sur un écran tactile c'est pas possible avoir un tap précis avec un doigt c'est juste c'est juste impossible de demander au joueur d'avoir un degré de précision pour que ce soit agréable donc voilà on avait cette contrainte là qui était assez forte et puis l'autre contrainte c'est que comme on le voit sur la capture qui est à droite on a des éléments au survol qui apparaissent des éléments d'information et ça sur mobile c'est pas possible on ne peut pas demander au joueur d'avoir le doigt en permanence sur l'écran sur toute l'interface donc il fallait qu'on trouve une solution pour ça ça c'était la contrainte de taille d'interface la deuxième contrainte majeure qu'on a rencontrée c'est qu'on est un jeu narratif on est un jeu d'interface et qui dit narration plus interface dit beaucoup de texte donc il faut savoir qu'on a à peu près 150 000 mots dans le jeu la narration représente une très grosse partie de cette quantité de mots et même sur un iPad on avait un problème de lisibilité bien entendu sur un téléphone c'était encore pire et il faut savoir que le jeu est traduit en sept langues dont le japonais et le chinois et le japonais et le chinois on présente une complexité exacerbée par rapport aux polices de caractère et au texte parce que quand vous avez des caractères japonais ou chinois qui sont écrasés parce qu'ils sont trop petits et que l'œil n'arrive pas à discerner correctement les pixels et bien vous pouvez mal identifier certains caractères certains idéogrammes et complètement changer le sens de la phrase alors que effectivement du coup induire le joueur en erreur alors que sur un alphabet comme le nôtre un alphabet romain avec 26 caractères l'alphabet latin pardon avec 26 caractères ça pose moins de problèmes au niveau des solutions les contraintes voilà elles sont posées au niveau des solutions la première ça a été tout simplement de réfléchir à comment on pouvait grossir les textes on ne peut pas agrandir les écrans on ne peut pas faire une sorte de zoom donc il a fallu trouver une solution pour grossir les textes plutôt que de réinventer la roue on a pris une approche très naïve du problème il fallait qu'on identifie les zones problématiques on savait qu'à certains endroits on pouvait grossir le texte sans trop de problèmes mais à d'autres c'était difficile donc on a grossi les textes un peu partout mais pour se faciliter la tâche encore une fois on a le jeu qui est traduit en sept langues on a mis en place un pack de langues qu'on a appelé le worst translation c'est-à-dire la pire traduction pour chaque clé qu'on puisse avoir donc ce qui fait qu'effectivement quand vous regardez le jeu dans ce mode-là vous avez un bout d'allemand par là un bout d'anglais ici du chinois ou du japonais ça apparaissait très peu parce qu'il y a souvent peu de caractère mais voilà on avait du russe à certains autres endroits etc. donc ça ne ressemblait pas à grand-chose mais l'avantage c'est que pour chaque élément de l'interface on avait systématiquement la chaîne la plus longue et ça nous permettait de voir tout de suite qu'est-ce qui pouvait poser problème et puis derrière la solution a été tout simplement de reprendre tous les écrans sur lesquels on avait trop de textes ou des textes trop importants pour réorganiser les espaces ajouter des marges ajouter des espacements voilà donc je vais vous montrer un exemple sur un des premiers écrans du jeu donc quand vous lancez une partie vous arrivez sur cet écran qui vous permet de sélectionner votre vaisseau et dans une deuxième partie de l'écran vos officiers de départ donc ça c'est la version PC que vous avez actuellement à l'écran et voici la contrepartie mobile donc on voit tout de suite qu'effectivement il y a un certain nombre d'éléments qui ont changé soit de place soit de taille donc les deux premiers importants c'est le sélecteur de difficultés que vous avez donc en haut à droite pour définir donc voilà facile, normal ou difficile on avait cette information que vous avez sur la version mobile qui était la description en fait du niveau de difficultés qui apparaissait au survol sur PC donc c'était pas possible sur mobile il nous a fallu trouver un moyen de réagencer ce contrôle pour pouvoir inclure ce texte grossir les textes par la même occasion pour que ce soit tout simplement lisible sur un petit écran donc ça ça a été un des premiers travaux qu'on a fait et le deuxième les deuxièmes éléments ça a été des éléments textuels ceux qu'on pouvait vraiment grossir il y en a certains n'ont pas pu être grossis ou ne nécessitaient pas de l'être mais en l'occurrence les noms des armes et des unités ont été grossis la quantité de ressources qui vous est allouée à chaque niveau de difficulté a également été grossie pour permettre une bonne lisibilité c'était vraiment difficile au départ donc voilà c'est l'exemple on a fait ça à peu près partout dans le jeu ça a été un vrai travail de fourni et ça nous a demandé une réorganisation des espaces etc mais il y a vraiment deux espaces deux énormes espaces qui ont demandé beaucoup de travail la gestion des unités donc je vous montrerai exactement à quoi ça correspond dans le jeu dans lesquels on avait beaucoup d'informations et beaucoup de sous-contrôle dans très peu d'espace donc déjà des informations qui étaient tassées densifiées sur PC et sur un grand écran ça posait assez peu de problèmes et pareil beaucoup de sous-contrôle donc dans peu d'espace le tap imprécis faisait qu'on avait du mal à contrôler ces éléments-là et puis la partie combat la partie combat du jeu qui faisait qu'une majorité d'interactions se faisaient au survol à la souris et donc là évidemment c'était pas possible on avait aussi des commandes au clic droit par exemple donc au tactile c'était quelque chose qui était juste impossible donc voilà ce qu'on a dû retravailler vraiment qui nous a pris le plus de temps en ce qui concerne la gestion des unités on a dû procéder à une réorganisation complète mais vraiment c'est-à-dire qu'on a repensé les choses on a fait ce qu'on va appeler un agrandissement contextuel donc c'est-à-dire que les éléments avec lesquels vous interagissez grossissent j'ai une capture d'écran juste après pour bien mettre ça en perspective on a fait en sorte d'afficher majoritairement dans le jeu à peu près partout les informations au tap donc vraiment c'est plus le clic qui fait une action mais le tap vous donne des informations contextuelles et puis on a intégré le hold c'est-à-dire le tap prolongé avec par exemple un cercle qui se met autour de votre doigt quand il est appuyé sur l'écran pour valider les actions qui nécessitent une sorte de confirmation pour être sûr qu'on ne fasse pas n'importe quoi juste en tapant l'écran voilà ce que ça donne sur l'écran du command center donc là vous avez la version PC donc à gauche vous avez la coque le hull les escadrons et les armes les squadrons et weapons quand on clique sur un dock d'escadron c'est-à-dire un espace pour déployer un escadron on ouvre le hangar dans lequel on a tous les escadrons disponibles donc voilà sur PC ça peut paraître gros comme ça vu sur un écran un peu de taille normale sur un écran d'ordinateur par exemple mais sur téléphone ça représente vraiment même pas un centimètre en largeur c'est vraiment quelque chose de tout petit donc on a choisi une solution alternative vraiment plus comment dire plus adaptée à la taille de doigt des joueurs et des joueuses on a le même écran au départ qui est simplement un écran je dirais informatif et si vous cliquez sur un dock ou sur la zone d'escadron la zone va s'agrandir mais de manière très importante c'est-à-dire que les boutons font plus ou quasiment deux fois leur même taille que sur la version PC et il y a une autre étape supplémentaire c'est de sélectionner le dock une fois qu'on a agrandi cette zone pour pouvoir afficher le hangar et ce qu'on a fait également parce que l'interaction est un peu moins évidente avec une souris c'est que systématiquement si vous regardez bien en bas de la zone du hangar on a rajouté des informations contextuelles donc tap for info ou touch and hold to deploy and deploy donc en gros taper juste pour avoir les informations de la zone ou garder appuyé pour déployer ou rapatrier un escadron donc ça a été un très gros travail parce que c'est une ergonomie qui a été reprise de zéro donc on a Mathias Beglioni qui est un spécialiste UX qui est notre spécialiste UX qui du coup a passé un temps et un certain temps d'itérations pour arriver à ce résultat et qui a priori fait le bonheur des joueurs voilà pour le command center et cette gestion d'unité et une transformation un peu majeure qu'on a fait à ce niveau-là on va désormais passer au combat le combat ça a été un peu plus compliqué parce qu'en plus d'avoir des modifications sur l'ergonomie en elle-même on devait inclure des modifications de gameplay on a beau avoir un jeu à pause active c'était très très laborieux d'activer la pause en permanence donc on a intégré une pause automatique à chaque action chaque interaction du joueur ce qui permet effectivement de se concentrer sur ce qu'on fait et surtout sur tactile on a le doigt en plein milieu de l'écran donc il est très facile de rater une information à droite ou à gauche donc la pause active permet de concentrer un peu le jeu ce qui donne des combats un peu plus lents que sur PC mais qui sont du coup adaptés au support on a également créé ce qu'on a appelé un contexte de sélection donc c'est pas très parlant dit comme ça mais j'ai une illustration juste après mais en tout cas ça permet de clairement bien identifier l'action qui est en cours de ne pas avoir vu qu'on est tout au tap au tap prolongé on n'a pas de curseur qui change de forme pour dire effectivement qu'est-ce qui se passe actuellement comme avec une souris donc c'était important d'avoir ça pour informer le joueur et puis on a on a rajouté des outils pour faciliter la sélection des unités parce qu'encore une fois le champ de bataille est assez dense donc c'était important aussi que les joueurs et les joueuses puissent bien choisir leur unité sur le champ de bataille et être vraiment maître de leurs décisions parce que pour le rappel on joue un amiral donc on est en charge de cette flotte donc c'est important d'avoir le contrôle c'est un des piliers du jeu voilà le combat tel qu'il est représenté sur la version PC donc on voit qu'effectivement on a les unités à gauche on a les unités ses propres unités à droite on a les unités de l'ennemi qui sont représentées dans l'interface au milieu on a le champ de bataille avec la position géographique des unités et puis en bas on a ce qu'on appelle la pose tactique et on voit donc là c'est la version PC donc vous pouviez effectivement appuyer sur espace pour activer ou désactiver la pose sur mobile ça a obligé systématiquement de venir cliquer en bas pour réactiver c'est infernel donc on a choisi une approche un peu différente où on a effectivement à chaque fois que l'utilisateur va faire une interaction on va mettre le jeu en pause et puis on va afficher ce contexte de sélection donc là en l'occurrence j'ai sélectionné une de mes unités et je vais pouvoir éventuellement d'un tap lui donner sa destination donc là j'ai choisi effectivement d'attaquer une unité adverse on voit en bas qu'on a les informations les plus importantes c'est-à-dire le type d'unité là en l'occurrence c'est un fighter un chasseur et sa vie sa vie actuelle sur sa vie max pour voir effectivement s'il est en danger ou pas on a un bouton info qui est juste à droite sur le bas de l'écran voilà à droite du centre qui nous donne lui si on clique dessus si on tape dessus les informations complémentaires par rapport au vaisseau donc ça permet d'avoir effectivement ses compétences spéciales s'il a des malus des bonus etc on a également un autre bouton juste à droite qui permet de rapatrier l'unité beaucoup plus facilement qu'en devant faire trois interactions à gauche voilà on a d'autres contrôles les boutons de pause qui sont effectivement play pause et avance rapide qui sont beaucoup plus gros adaptés au doigt et puis on a une case en haut la croix qui permet de fermer ce système de contrôle modal ce contexte de sélection et qui fait que si vous étiez dans une phase active c'est à dire où la pause enfin le jeu n'était pas en pause avant que vous rentriez dans ce mode là quand vous fermez le système normalement la pause s'enlève à nouveau et le jeu continue de lui-même donc ça permet d'avoir une temporalité un rythme un peu plus un peu intéressant donc ça a été un énorme travail vraiment le combat et le command center ça a été je pense une bonne moitié autant en termes de design qu'en termes d'intégration de tout le travail qu'on a dû faire sur le mobile donc ça a été voilà un temps un temps très important mais ça aurait pu l'être encore plus sans tous les outils qu'on a mis en place pour nous faciliter la vie donc en termes de mise en place technique donc là on va rentrer effectivement un peu plus en détail dans les outils qu'on a intégrés à Unity puisque Crying Sun s'est fait avec Unity et puis notre approche de la gestion des versions du code donc on utilise un logiciel de gestion de version qui s'appelle Git que je pense beaucoup connaissent mais en fait cette approche s'appliquerait à Mercurial ou à SVN ou à d'autres Perforce probablement à d'autres logiciels du même genre on a décidé assez rapidement c'est le fonctionnement de la société d'avoir une branche unique pour le développement pas forcément à chaque instant du développement mais à terme parce que la version mobile donc là effectivement on se projette que sur la version mobile mais le cas se présente également pour la version Switch la version mobile va continuer à évoluer en fait une fois que la version mobile est sortie même si la version PC a continué à évoluer à un moment donné on veut faire en sorte que les deux avancent à la même vitesse et que tous les joueurs et toutes les joueuses bénéficient de toutes les updates en même temps voilà donc ça c'est je vais expliquer en détail notre approche là-dessus et puis on a développé bien entendu tout un tas d'outils spécifiques qui nous permettent de gagner du temps en simulant les différentes plateformes directement dans l'éditeur et c'est assez efficace donc j'en parlerai en détail après je vais parler de l'approche à branche unique je vais d'abord parler de l'approche inverse c'est-à-dire l'approche en branche multiple et ce pourquoi on a décidé de ne pas s'en servir donc partons du principe qu'on a cet historique là au niveau de l'écran donc sur la branche principale nous on va considérer que c'est la version PC on va travailler dessus on va faire donc chaque point ça va être une modification qu'on va ajouter sur la branche et puis à un moment donné on va bifurquer on va se dire ben voilà ça c'est la version PC elle va continuer sa vie dans sa direction et puis on va faire une version mobile avec ses propres modifications et puis pendant ce temps-là la version PC a d'autres modifications qui arrivent etc. la version mobile avance dans le temps et arrive la version Switch comme le Switch est une plateforme mobile on peut partir du principe que partir de la version mobile est le plus logique et puis la Switch va vivre sa vie et à un moment donné un cas qui peut arriver c'est que je ne sais pas on va faire un correctif sur mobile qu'on a détecté et on se rend compte que ce correctif existe aussi sur la version PC donc on va vouloir récupérer cette modification sur la version PC on va faire ce qu'on appelle un cherry pick donc un cherry pick c'est prendre les modifications mais juste les modifications qui correspondent à un point donné et les placer sur une autre branche donc ça permet de récupérer des modifications très localisées c'est une solution pour récupérer des modifications on va dire que dans ce contexte-là c'est ce qu'on va faire et puis les trois la version PC et la version mobile vont continuer à évoluer la version Switch aussi et puis à un moment donné on se rend compte qu'on a fait plein de correctifs qu'on a fait plein de modifications sur cette version Switch et on aimerait bien que la version PC en bénéficie aussi donc on va faire ce qu'on appelle un merge une fusion entre les deux branches on va récupérer tout l'historique de la Switch un bout de l'historique mobile puisqu'en fait tout se suit de la version PC jusqu'à la version de la version oui PC actuelle là maintenant dans l'historique de la Switch dans l'historique de la mobile et on revient là où était la version PC avant et tout ça la version PC récupère toutes ces modifications-là mais par contre la version Switch et la version mobile peuvent continuer à vivre d'elles-mêmes sur leur propre branche bon il s'avère que même en l'expliquant comme ça c'est relativement compliqué et un des problèmes que nous on rencontre par rapport à cette approche c'est que pour une toute petite équipe comme nous on est six dont quatre devs il y a des gens qui ne travaillent pas des masses avec Git c'est déjà compliqué de savoir qu'est-ce qui est sur quelle branche donc c'est pas ce qu'on voulait faire on voulait pas se mettre cette charge mentale entre guillemets dans l'équipe donc on a privilégié une approche plutôt à base de branche unique où en gros on a la version PC c'est la ligne rouge encore une fois là on va faire la version mobile à un moment donné on va lui appliquer des modifications et puis cette branche mobile on va la rapatrier dans la branche de la version PC et donc à ce stade là au moment où il y a ce point rouge la version mobile et la version PC sont exactement au même niveau alors chacune a ses propres réglages mais en tout cas les deux sont au même niveau il y a les mêmes optimisations il y a les mêmes contenus etc tout est au même niveau et puis la version PC et la version mobile du coup vont continuer à évoluer pardon et puis on va bifurquer vers la version Switch on va lui faire ses propres modifications et à un moment donné on va récupérer la version Switch et là toutes les trois vont être au même niveau les trois la version PC la version mobile la version Switch vont toutes les trois être au même niveau donc ça c'est le choix qu'on a fait qui pose un certain nombre de challenges mais là effectivement ce que j'illustre c'est aussi le cas idéal donc les gens qui utilisent Git régulièrement verront quand même que c'est un cas idéal que tout le monde n'a pas donc voilà ce que nous on fait quand on n'est pas dans le cas idéal c'est à dire qu'on arrive à un moment donné sur la version PC donc encore une fois la version la ligne rouge on va attaquer la version mobile et puis on va y faire des modifications et puis on se rend compte que voilà il y a des joueurs ou des joueuses qui demandent des modifications ou des nouvelles fonctionnalités et puis la version mobile est encore loin de sortir donc on se dit bon peut-être qu'on va faire une petite mise à jour pour le marketing ou autre sur le jeu PC donc on va rajouter des modifications donc ces modifications vont faire que la version mobile et la version PC ne sont plus synchronisées du tout mais ces modifications si c'est des nouvelles fonctionnalités pour certaines personnes qui les ont demandées autant qu'elles soient aussi sur la version mobile c'est probablement pertinent donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un rebase on va réécrire l'historique de la branche mobile pour la remettre au niveau de la branche PC ça va nous permettre effectivement de redonner à la branche mobile toutes les nouvelles modifications qu'on a faites sur la branche PC mais sans complexifier l'historique sans avoir des fusions dans tous les sens sans avoir vraiment une branche alternative et puis à un moment donné quand la version mobile sera terminée on va effectivement la fusionner dans la version PC pour que les deux soient au même niveau donc effectivement cette étape de rebase on va le faire autant de fois que nécessaire éventuellement le plus fréquemment possible pour éviter d'avoir des grosses modifications qui viennent nous embêter de manière fréquente mais voilà en gros on utilise cette approche là par contre cette solution elle n'a pas que des pour elle a aussi des contre le premier contre c'est qu'on a une augmentation de la complexité à chaque nouvel ajout de plateforme voilà une modification qu'on va faire sur Switch peut impacter la version PC une modification qu'on va faire pour un store PC peut impacter le mobile alors ça n'a rien à faire donc voilà ça augmente la complexité par contre effectivement ça a d'autres avantages dont je parlerai après et ça n'empêche pas les divergences ponctuelles donc on l'a vu à un moment donné le PC peut continuer à évoluer la version mobile aussi si on a la version Switch en même temps en développement il peut y avoir des divergences assez importantes par contre effectivement ça peut aussi on peut alléger ces divergences ou ces conflits potentiels en réaménageant son planning et peut-être en faisant en sorte que certains updates soient faits plus tard parfois juste de quelques semaines et ce n'est pas forcément dommageable donc par exemple là on a la dernière update probablement la dernière update du cycle de vie principal du jeu qui verra le jour après la sortie Switch donc et on a attendu que la sortie Switch soit effective pour que le jeu puisse faciliter la vie dans le travail les pours de cette solution par contre c'est qu'on a une arborescence git qui est beaucoup plus lisible mais vraiment beaucoup plus lisible on est sur une seule branche on sait que sur la branche principale il y a toutes les modifications à date et sauf effectivement sur une feature ou une plateforme en particulier dont on sait que ce qu'il va y avoir dessus n'est que très spécifique donc c'est quand même en termes de suivi de projet c'est quand même aussi assez efficace toutes les plateformes sont au même niveau à partir du moment où elles ont été fusionnées donc pareil on n'a pas de disparité de contenu ça nous permet d'être cross-plateforme par essence et d'avoir des updates qui sont transverselles que ce soit en optimisation en feature etc on gagne du temps au final c'est notre expérience en tout cas et sur le long terme on n'a pas de divergence puisque tout le monde encore une fois est au même niveau donc voilà je vous engage effectivement à creuser la question parce que en termes de flux de travail c'est vraiment efficace ça c'est notre gestion des versions on va passer maintenant à notre gestion des outils multi-plateformes qu'on a rajouté dans Unity donc petit prérequis enfin préambule je dirais c'est qu'il y a une contrainte importante liée à Unity et à son fonctionnement c'est que quand on récupère un projet Unity et qu'on l'ouvre dans Unity Unity va vous demander de le lier à une plateforme donc en règle générale ça va être Windows Mac Linux ou iOS ou Android ou une console mais le dossier du projet il va être lié à cette plateforme donc c'est un peu c'est un peu bloquant nous on avait besoin d'un moyen de tester rapidement toutes les versions du jeu parce que quand on va faire une modification qui est censée être une modification transversale on veut s'assurer et même d'ailleurs quand on fait n'importe quelle modification on veut s'assurer qu'elle n'impacte pas les autres versions négativement ou qu'elle est bien présente aussi pour les autres versions donc il est important que ces modifications puissent être testées très rapidement il fallait que ces outils multiplateformes aient un impact minimal en termes de performance pour le jeu final parce que même s'il y a une partie des choses qui se font dans l'éditeur et qui restent dans l'éditeur on a aussi une partie de cette exécution multiplateforme qui se fait dans le jeu final donc il fallait que ce soit vraiment très efficace très rapide et dernier point mais ça c'est lié plus au matériel et aux contraintes en elles-mêmes c'est que les features spécifiques à une plateforme restent inaccessibles même si vous êtes sur votre éditeur Unity vous ne pourrez pas tester Game Center sur iOS par exemple ou iCloud c'est des choses que vous devrez tester de toute façon sur le téléphone sur une plateforme spécifique après une compilation spécifique donc ça, ça ne change pas ça reste une contrainte premier outil multiplateforme qui est un peu le socle de tout le reste c'est ce qu'on a appelé la classe plateforme override donc pour les développeurs parmi nous Unity intègre une propriété sur sa classe application qui détermine la plateforme sur laquelle le jeu fonctionne nous, on a pris le parti de dire qu'on n'allait pas utiliser cette variable-là et on a mis une surcouche autour de ça alors quand on est dans la version buildée du jeu que ce soit sur mobile ou sur PC on va au final utiliser application.platform mais tous les outils qu'on a mis en place vont nous permettre de faire en sorte que quand on est dans l'éditeur on peut surcharger cette plateforme et en gros dans le code ça va se représenter comme ça donc ça, à gauche vous avez le code plutôt un ersatz de code utilitaire parce qu'on parle de plusieurs milliers de lignes dans notre projet final mais à droite vous avez une des manières dans lesquelles on va les utiliser donc vous allez avoir des ifs sur lesquels on va tester est-ce qu'on est sur pardon est-ce qu'on est sur mobile est-ce qu'on est en stand alone donc c'est-à-dire Windows, Mac, Linux ou est-ce qu'on est sur d'autres plateformes par exemple sur console et on va pouvoir acheminer comme ça un certain nombre de choses ça c'est vraiment pour du code je dirais pur on a créé des outils qui vont utiliser ce type de code là mais qui nous permettent effectivement de ne pas avoir à taper à chaque fois des ifs dans tous les sens et bénéficier du fonctionnement à base de composants d'Unity pour naviguer d'une plateforme à l'autre au niveau de l'override on a créé des préférences donc en l'occurrence dans les préférences on a un paramètre qui s'appelle plateforme override où on va pouvoir sélectionner le type de plateforme qu'on veut tester donc là en l'occurrence j'avais sélectionné mobile vous le voyez au centre de l'écran mais on pourrait j'aurais pu sélectionner à peu près n'importe quoi donc on a tous les alors là on a rajouté toutes les plateformes un peu sensées qui existent voilà PS4 et Xbox One sont présentes dans la liste mais c'est pas c'est pas comment dirais-je c'est pas c'est un leak non c'est pas un leak du tout il n'y a pas de prévision pour PS4 et Xbox One à ce jour en tout cas à ma connaissance mais voilà on avait fait un outil générique donc il y a aussi PS4 et Xbox One qui sont dedans et par contre on est allé jusqu'à avoir des sous-formes facteurs donc là par exemple j'avais fait la sélection d'iPad donc vraiment avoir uniquement les réglages dédiés à l'iPad et pas pour un iPhone puisqu'on a aussi cette granularité qui est possible le premier composant dont je parlais qui utilise et qui amène à un autre niveau les outils qu'on a créé avec la classe Platform Override c'est l'Object Remover et l'Object Disabler donc leur utilisation c'est que ça permet de supprimer ou de désactiver des objets en fonction de la plateforme donc là en l'occurrence à droite on voit que l'objet en question va être conservé sur Windows, Mac, Linux c'est sur Switch par contre tout ce qui n'est pas coché l'objet va être supprimé donc ça permet effectivement d'avoir des composants qui sont présents que sur les plateformes qui nous intéressent la suppression s'effectue au build donc vraiment en gros on passe toutes les scènes au moment du build et on nettoie les objets qui ne nous intéressent pas par contre la désactivation donc plutôt ce qui utilise l'Object Disabler la désactivation elle peut s'effectuer au build donc ça veut dire en gros qu'on va prendre des GameObject Unity et qu'on va les désactiver directement au build en fonction de la plateforme ou à l'initialisation quand par exemple on instancie un prefab on peut être obligé de devoir passer par là parce qu'un prefab n'est pas dans les scènes donc du coup ça ne peut pas se faire au build donc on a effectivement ce processus-là qui nous permet de dire écoute tu as un contrôle mobile et un contrôle PC tu désactives le mobile si tu es sur PC et inversement dans l'autre sens donc c'est assez puissant dans le même genre d'idée on a créé des propriétés qui sont surchargeables des over-edable properties ça se présente comme ça dans l'éditeur en gros c'est des propriétés qui peuvent accepter une valeur différente pour chaque plateforme c'est extensible pour tous les types de données donc les développeurs comprendront que on peut étendre un flottant une chaîne de caractère un objet Unity un Vecteur 3 peu importe tous les types de données sont a priori applicables à partir du moment où ils sont sériealisables et on a créé un property drawer customisé pour effectivement avoir quelque chose qui soit confortable à l'usage et qui nous permette de voir de s'assurer qu'on est bien sur la plateforme donc c'est pour ça qu'on a le warning dessus qui dit qu'on est actuellement sur une plateforme surchargée qui est le mobile voilà et puis ça nous permet aussi de voir la valeur en cours qui est prise en compte etc et on a voulu une utilisation complètement transparente dans le code donc il y a un petit exemple sur la slide suivante qui est en gros le menu scale celle que j'avais celle que j'ai surlignée en rouge ici cette valeur là c'est un flottant donc dans l'exemple qui est ici on a effectivement cette propriété surchargeable pour un flottant qui va se représenter avec ce property de revoir spécifique dans l'inspecteur par contre effectivement quand vous l'utilisez dans le code dans la partie do something en bas et bien ça reste un flottant en fait vous pouvez le passer directement dans votre code et c'est pas alambiqué avec des appels de fonctions un peu bizarres donc on a essayé vraiment de faire ça de manière plus simple possible dernière chose qu'on a faite c'est les composantes surcharges qui sont plus ou moins du même principe que les propriétés surchargées ce sont des overriders qui sont dédiés aux composants d'Unity tout simplement parce que ça permet de contrôler n'importe quelle propriété qui est accessible publiquement donc ça peut être l'aspect la transformation etc mais c'est surtout utile quand on ne dispose pas du code source parce que quand on a le code source soi-même de ses propres composants il est beaucoup plus confortable d'aller créer soi-même une propriété dans le code et de l'utiliser tel quel mais quand on ne peut pas notamment pour les transformes les règles transformes textmeshpro les composants images on en a fait pour je ne sais plus quoi on en a créé plein voilà on a une architecture de classe qui est très simple à dériver donc on peut en faire autant qu'on veut et ça permet dans l'occurrence dans l'exemple que j'ai cité que j'affiche là dans la capture on peut contrôler du coup l'échelle et on voit que la valeur par défaut de l'échelle donc le scale est à 1 sur tous les axes pour toutes les plateformes sauf pour le mobile sur lequel on va être à 1.5 sur tous les axes donc ça permet de grossir effectivement l'initialisation à un objet alors concrètement si je reprends l'exemple de mon run custo de tout à l'heure du run customization l'écran de départ de partie et bien on voit que le sélecteur de difficulté lui on a vraiment deux objets différents donc on a utilisé un object remover sur chacun des deux et pour qui du coup ça supprime l'objet en fonction le bloc de ressources lui il a bénéficié d'un transform overrider donc c'est à dire en gros on va indiquer que sur mobile on va déplacer l'objet par rapport à sa position par défaut et puis le nom des armes ou des unités a été grossi avec un overrider spécialisé pour TextMesh Pro donc le plugin qui nous sert à gérer les textes dans Unity donc ça permet effectivement de passer un paquet de trucs comme ça et ça va très vite en fait ça s'intègre dans Unity c'est très simple à utiliser donc ça nous permet de gagner en flexibilité un temps assez impressionnant voilà pour la mise en place technique dernier point que je voulais aborder aujourd'hui les optimisations qu'on a dû mener donc première catégorie les optimisations CPU alors là pour le coup on n'a pas réinventé la roue on est allé à l'essentiel limitation des allocations mémoire c'est déjà un problème sur PC ça nuit au framerate mais alors là pour le coup sur mobile c'était encore pire donc il a fallu vraiment traquer les allocations mémoire et les supprimer de la même de la même manière les instantiations d'objets donc on est sur un roguelite avec de l'aléatoire dans tous les sens donc on a des objets qui sont instantiés de manière aléatoire et imprévisible donc pouvoir les réutiliser sur mobile c'était important sur PC c'est pareil encore une fois on n'était pas obligé de le faire mais en tout cas sur mobile ça a été important et on a optimisé aussi pas mal d'algorithmes notamment sur l'éclairage sur des choses qu'on avait créées de manière custom et qui ont nécessité d'être améliorées par rapport à la version PC on a essayé dans la plupart des cas d'être à équivalence en termes de qualité mais ça n'a pas toujours été possible voilà pour le CPU l'autre pan c'est la mémoire on a déjà évoqué la question pour les allocations mais là c'est plus sur la consommation où ça a été un problème donc c'est pas un problème sur PC on a quasiment tous les assets qui sont chargés au lancement du jeu par contre effectivement sur iOS notamment sur les modèles où il n'y a que 2Go de RAM c'est-à-dire l'iPad mini 4 et je crois l'iPhone SE 2016 sur ces modèles-là iOS a un modèle très agressif sur la conservation de la mémoire donc quand on dépasse un certain seuil qui est limite défini par le hardware l'application elle est fermée immédiatement et donc au démarrage de l'application quand on n'avait pas fait les optimisations encore on était proche de cette limite on était à 1,5 Go quasiment et la limite était juste au-dessus d'1,5 Go donc il suffisait de faire quelques actions dans le jeu pour que le jeu soit fermé par iOS donc c'était évidemment pas possible de sortir le jeu comme ça donc la solution ça a été effectivement de réduire la mémoire et on a migré une partie des assets vers les addressables d'Unity pour permettre le chargement et le déchargement des assets les plus gourmands de manière vraiment très simplifiée en asynchrone à l'époque puisque ce n'était pas encore possible de le faire de manière synchrone voilà on avait envisagé les assets bundle qui sont la solution précédente sur laquelle est basé les adressables mais voilà les adressables ont vraiment facilité les choses on a eu quelques petits bugs en termes de courbe d'apprentissage sur les adressables mais une fois que ça a été en place c'était vraiment efficace donc voilà très satisfait et ça nous a permis de réduire la consommation mémoire de 20% donc ce qui fait qu'on ne démarre plus qu'à 1,3 Go sur iOS et il faut vraiment une heure ou deux heures de jeu pour arriver à éventuellement atteindre la limite maximum sur les modèles les plus anciens donc voilà ça suffisait pour contrebalancer tout ça donc voilà ça a permis effectivement de s'assurer que le jeu ait une sortie confortable sur iOS là-dessus et dernier pan qu'on va aborder sur les optimisations c'est le post-processing puisque je disais en introduction qu'on a beaucoup de post-processing dans le jeu on a dû réduire la qualité ou supprimer certains effets tout simplement parce qu'on a beaucoup de passes de rendu dans le jeu en fait on a au moins trois caméras qui sont rendues en permanence sans compter les effets spéciaux donc on a la caméra qui est plutôt la caméra spatiale où on voit les vaisseaux les planètes le soleil etc et puis on a dans un deuxième temps le command center avec les personnages qui sont présents et on a aussi l'interface utilisateur les hologrammes etc qui sont rendus sur une caméra à part parce qu'on a des effets spéciaux dessus assez important donc il fallait qu'on réduise tout ça donc on a réduit la qualité du bloom sur certaines transitions on a supprimé le rime donc le rime vous verrez il y a une capture juste après c'est le liseré de lumière qu'on a sur les personnages sur PC et puis à un moment donné on avait un bug sur PC qui était que quand on est autour d'une planète donc le soleil est au loin il est plutôt sur la gauche de l'écran et puis dans certains cas dans certains événements on avait une grosse station spatiale qui s'affichait à gauche et le lens flare donc le halo lumineux du soleil passait à travers la station donc c'était un peu embêtant on a fait un fixe vraiment au poil pour PC pour que le halo se cache quand le soleil passait derrière la station malheureusement sur mobile ça a dû faire le cut parce que la solution était un peu trop gourmande voilà c'est pas très grave par chance ça arrive très rarement qu'on ait ce genre d'événement donc voilà voilà ce que ça donne en termes de différence de rendu donc on voit en bas que sur Caliban donc ce personnage qui est à l'écran il n'y a plus le rime à droite donc il n'y a plus ce liseré de lumière qui permettait quand même de faciliter la lecture notamment sur lui avec ses tentacules mais bon ça a dû faire le cut c'est un effet qui est généré à partir d'un compute shader et c'était un peu violent pour les plus anciens devices on aurait peut-être pu le mettre pour les plus hauts mais on n'a pas eu le temps de faire l'ajustement peut-être qu'on le fera un jour et puis on a réduit de manière considérable le bloom parce que ça demandait trop de performance au niveau du GPU et voilà donc on a fait le cut à ce niveau-là et c'était satisfaisant vu la plus petite taille des écrans donc on a fait ce choix artistique et du coup le jeu on avait une target à 30 fps et sur la plupart des devices vraiment ce qu'on visait en tout cas le jeu s'y tient en ce qui concerne les petites spécificités de plateforme parce qu'on a quand même iOS et Android et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'on n'est pas les mêmes plateformes tout point de vue la majorité des optimisations qu'on a testées sur iOS ont été testées sur iPad mini 4 puisque c'est le device le plus ancien qui est supporté par iOS 13 donc ce qu'il faut savoir c'est que le prérequis d'iOS il n'est pas comme sur Android où on peut identifier device par device donc téléphone par téléphone ou tablette par tablette le seul prérequis qu'on a pour iOS pour exclure des devices c'est la version d'iOS et on ne voulait pas faire comme beaucoup de gens c'est-à-dire de dire dans la description du produit votre jeu ne marche que sur le dernier iPad Pro ou le dernier iPhone on voulait que ça marche sur toute la gamme de devices donc on a testé toutes nos optimisations sur iPad mini 4 et l'avantage c'est qu'il n'y a quasiment eu aucun ajustement nécessaire pour les autres devices iOS tout a marché très bien par contre il y a un décalage de puissance auquel je ne croyais pas vraiment au départ pourtant je suis utilisateur Apple mais il y a un décalage de puissance qui est assez énorme entre un téléphone Android et un téléphone ou un iPad mini 4 de la même époque c'est-à-dire que l'iPad mini 4 c'est un device qui date de septembre 2015 on l'a testé on l'a comparé au Galaxy S6 qui lui est sorti en avril 2015 et on passe de 20-25 FPS avant optimisation mais même après d'ailleurs avant optimisation on était plutôt proche de 20 FPS sur iPad mini 4 sur Galaxy S6 on était entre 2 et 4 donc c'est un gouffre juste un écart alors par chance évidemment Android a rattrapé sur les téléphones plus récents mais ça reste quand même très important le plus gros problème qu'on a eu sur iOS c'est le Cloud Save on a eu de gros problèmes avec Game Center là-dessus difficulté à reproduire des scénarios de test et le dernier point il est valable pour iOS et pour Android on a un temps d'itération qui est super important le Time to Device c'est-à-dire le moment où vous cliquez sur Build dans Unity et que vous arrivez sur le test sur votre téléphone il est entre 10 et 20 minutes en fonction de la machine donc si vous changez une ligne de code vous vous prenez 15 minutes dans la vue c'est infernal donc effectivement on n'a pas fait 50 000 étapes de test ou de modification en tout cas parce qu'on a bien testé pour le coup mais ça a été vraiment vraiment compliqué mais c'était important pour avoir du featuring chez Apple donc on est allé au bout spécificité Android alors là pour le coup on a investi un peu différemment on a exclu plusieurs milliers de modèles de téléphone alors on ne parle pas d'une proportion de marché on parle vraiment de modèles individuels qu'on a exclus qui n'étaient soit pas suffisamment performants soit pas suffisamment pas assez de mémoire mais généralement c'est le GPU qui pose des problèmes donc on a créé un outil pour exclure tout ça en masse on a exclu quasiment 10 000 devices sur les 18 668 devices identiques qui existent sur Android donc voilà on a du coup une spécificité d'Android c'est qu'il y a une énorme variance entre les téléphones c'est impossible de tout tester il faudrait acheter 10 000 téléphones enfin c'est pas possible les performances d'un modèle à l'autre même avec le même GPU sont pas toujours identiques il peut y avoir plusieurs spécifications de téléphones qui sont vendues sous le même nom mais qui sont en fait des modèles différents je pense notamment Samsung est assez continue du fait entre les Snapdragon et les Exynos au niveau du processeur et puis l'overlay du fabricant peut aussi poser des problèmes assez importants ou des features spécifiques genre je sais plus je crois que c'est un téléphone LG où on avait une feature spécialisée gaming qui mettait le bazar complet dans le jeu donc c'était un peu embêtant on a abandonné assez rapidement la Cloud Save parce que c'était très complexe à intégrer et pour d'autres raisons que chez Apple mais on l'a abandonné et puis il n'y avait pas d'intérêt pour le featuring c'était pas un critère important donc on l'a dégagé et puis pour les développeurs parmi nous le dernier point c'est la gestion des OBB donc c'est-à-dire quand vous avez une application qui est plus grande que 150 mégas il faut passer sur un APK plus un fichier d'extension qu'on appelle un OBB donc c'est vraiment compliqué c'est pas fiable malgré les dires de Google donc on a eu quelques problèmes là-dessus on a dû pas mal investir pour arriver à résoudre ça et faire tout ça qu'est-ce que ça nous a coûté qu'est-ce qu'on y a gagné on y a passé 17 mois personne entièrement gérée en interne donc pas de prestataire externe pour ça on a fait le portage de chez nous retour sur investissement on est très très content du retour on a à fin mars 2021 donc on était à 250% de retour sur investissement donc un gros 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 succès sur mobile pour nous succès supérieur à ce qu'on s'attendait pour être honnête petit point au niveau stat entre les deux plateformes donc Android c'est 40% des ventes aujourd'hui on a une note de 4,7 sur 5 qui est je pense très grandement liée au fait qu'on a filtré les téléphones sur lesquels le jeu ne risquait pas de fonctionner ou très mal les devices je veux dire pardon sur lesquels il serait peu supporté par contre petite surprise un peu douloureuse c'est que 95% des installations qu'on a référencées sont quasiment toutes des pirates et presque toutes en Chine voilà donc c'est un peu dommage et pour iOS donc ça représente 60% des ventes une note de 4,8 sur 5 donc pareil voilà bonne qualité et la stat intéressante c'est que 42% de nos installs sont sur iPad donc effectivement c'est pas une plateforme à bouder du tout c'est une vraie plateforme très importante et voilà et donc la suite une fois qu'on a fini ce mobile donc on continue de le mettre à jour bien entendu et bien du coup c'est la Switch et donc la route vers la Switch c'était quoi ça pourrait faire l'objet de toute une autre présentation mais quelques petits points donc tous les outils avaient été pensés dès le départ pour l'après mobile donc on savait assez rapidement que quand on a sorti la version mobile qu'on aurait une version Switch donc on n'a pas eu beaucoup d'adaptation à faire toutes les optimisations qu'on avait faites ont bénéficié à la Switch ça reste une plateforme mobile dans l'architecture donc c'est des choses qui sont cohérentes par contre on a dû rajouter donc sur nos composants de surcharge et sur notre gestion de plateforme une solution de repli qui est en gros pour éviter d'avoir tout modifié pour la Switch on s'est dit dans le cas où il n'y a pas de paramètre spécifique qui est nécessaire pour la Switch on utilise le paramètre défini pour le mobile et bien entendu le plus gros du travail ça aura porté sur les contrôles à la manette parce qu'on passe d'une souris au doigt c'est bien mais à passer du doigt à la manette c'est encore une autre affaire donc voilà ça aura été le plus gros challenge et pour l'instant en tout cas on suppose que ça fonctionne bien on verra ce que les joueurs en disent une fois qu'ils auront le jeu entre les mains et voilà pour moi on va pouvoir donc passer aux questions tu as le droit de reprendre ton souffle exactement c'était dense je m'excuse par avance mais voilà du coup si vous avez des questions sur le chat n'hésitez pas il n'y en a pas eu pendant parce que c'est vrai comme on disait je pense que comme il y avait énormément d'informations je ne serais pas surpris justement que tout le monde était un peu en train de noter tout ça moi je t'avoue que étant donné que je ne suis pas du tout calé dev tu vois je viens de partager le gif avec le type qui a tous les machins devant les yeux parce que je ne comprenais pas la moitié mais j'ai quand même percuté toutes ces histoires de notion de fonctionner que sur une seule branche avec en plus toutes les modifications que ça peut faire en termes de visuel et je ne pensais pas qu'en fait c'était possible parce que justement moi j'étais resté sur l'idée que ça ne pouvait être que géré de manière parallèle et que ça devait justement être un enfer à gérer au final vous vous êtes quand même pas mal simplifié la vie alors en fait c'est un enfer à gérer si on n'a pas les outils pour ça parce que si on avait dû faire tout à la main sans avoir effectivement quelque chose qui nous permette de centraliser les modifications d'une plateforme à l'autre c'est infernal on a des outils qui nous permettent de tester qu'on n'a pas cassé la version PC par rapport à la version mobile alors ça ne marche pas pour tout il y a quand même beaucoup de tests manuels qui est fait mais c'est des choses qui sont mais c'est compliqué à gérer c'est à dire qu'effectivement à un moment donné il faut prendre le parti par exemple quand on a lancé le développement de la version Switch il faut prendre le parti de dire on va faire la version Switch on va potentiellement casser des choses et on les réparera à la fin c'est pas grave tant que c'est sur une nouvelle plateforme qu'on sort et si on casse des trucs c'est pas grave de toute façon on a une phase de QA on a tout ça donc on va réparer la version PC la version mobile une fois que la version Switch sera terminée voilà c'est pas très grave mais sur des petites tâches je pense notamment qu'est-ce que on a rajouté des options au moment de la sortie PC par exemple on n'avait pas le support de tous les ratios d'écran on n'avait que le 16 neuvième donc à un moment donné on a eu pas mal de personnes qui nous ont dit bah ouais mais j'ai un ultra wide ça serait cool quand même que vous le supportiez ou bah moi je joue sur un vieux 4 tiers donc pareil ça serait bien que j'ai pas les bandes noires etc bon de toute façon comme on avait la version mobile qui allait arriver on s'est dit bon bah pourquoi pas parce que l'iPad est en 4 tiers il y a des téléphones qui sont plus larges que le 16 neuvième bref donc c'était nécessaire bah ça a demandé effectivement de s'assurer que déjà on casse pas la version PC le jeu était sorti et ça a demandé effectivement que bah toutes les versions mobiles supportent cette nouvelle propriété normalement quoi voilà donc c'est vrai que c'est un travail assez acharné ouais pour arriver à faire en sorte que ça tourne partout mais voilà avec les outils qu'on a mis en place au moins je dirais que c'est assez c'est assez simple voilà on va dire ça comme ça pour nous en interne maintenant on est rodé sur les outils il y a une partie je dirais apprentissage quand même sur ce genre de truc mais avec les outils maintenant qu'on est rodé ça va vite et puis tu disais en intro comme vous avez quand même tout le monde en interne a quand même pas mal de bouteilles je pense que c'est ça qui vous a probablement aidé à pas trop faire d'erreurs peut-être quand vous vous êtes lancé sur ces chantiers là où il y a quand même eu des trucs où vous avez dû vraiment changer de méthode en cours de route alors c'est vrai que oui on s'est mangé on s'est mangé des problèmes ça c'est pas c'est pas anodin parce que quand tu construis une architecture un peu comme ça c'est difficile de prévoir tous les cas particuliers que tu vas avoir mais l'investissement en temps en plus on a fait en sorte de construire tout ça de manière à ce que ce soit réutilisable ensuite sur d'autres projets donc c'est un investissement sur le long terme un investissement comme ça ça se rentabilise ça se rentabilise tout de suite parce que là on parle de 17 mois personne pour la version mobile donc ça représente à peu près entre 8 mois et 1 an de temps calendaire on n'a pas passé 8 mois ou 1 an à développer ces outils là on les a fait évoluer par petites touches il y a eu peut-être allez 3 semaines 1 mois personne tu veux pour faire ça et puis ça nous fait gagner un temps infini oui bien sûr mais la vraie particularité le vrai intérêt de ces outils là c'est que dans Unity donc c'est un éditeur évidemment de développement de jeu mais quand tu fais play tu rentres dans ton jeu comme si tu étais sur ton PC tout seul enfin sur le jeu sans l'éditeur autour et en fait nous tu lances le mode play tu fais tes tests tu sors du mode play tu changes la plateforme tu relances le mode play et pouf t'es sur une autre plateforme t'as pas eu besoin de quitter Unity t'as pas eu besoin de voilà alors ça marche pas pour tout ce que je disais il y a des trucs très spécifiques qui sont liés au device ou à un store en particulier qui demandent des petits ajustements voilà mais dans 95% du jeu 99% du jeu tout peut être testé comme ça pour nous ça fonctionne alors on a une question sur le chat concernant justement les contrôles aux tactiles donc est-ce que vous avez eu recours à des tests d'utilisateurs en dehors des membres du studio durant le dev de la version mobile notamment sur le côté UX pour choisir la méthode d'interaction le fait de hold le fait de tap etc et est-ce que vous aviez d'autres pistes du coup que ces méthodes que vous avez choisies alors on a écarté d'autres pistes ça c'est sûr principalement alors pas forcément sur le je dirais le tap et le hold sont venus assez rapidement parce que on fait enfin on a suivi une bonne pratique je dirais régulière entre guillemets c'est-à-dire qu'on a fait on a fait l'état de l'art de ce qui se fait ailleurs et on a vu ce que les jeux les plus les plus représentatifs utilisés donc ça nous a permis quand même d'avoir d'utiliser les contrôles qui étaient je pense ceux auxquels les joueurs mobiles étaient les plus habitués on va dire et après effectivement oui on a fait du bêta testing avec un petit nombre de joueurs mais voilà un contingent de joueurs qu'on a recruté sur notre discord si ma mémoire est bonne et effectivement sur lesquels on a avec lesquels pardon on a interagi sur la partie difficulté parce que voilà le jeu il n'a pas le même rythme donc pareil perception des combats mais aussi voilà effectivement expérience utilisateur donc je pense que je n'ai pas la mémoire précise parce que ce n'est pas moi qui ai géré cette partie là l'UX en particulier mais oui on a dû faire des ajustements en conséquence de mémoire voilà mais oui oui bien sûr on ne peut pas à mon sens on ne peut pas lancer un portage comme ça sereinement enfin ce n'est pas un budget à 30 000 euros quoi donc on ne peut pas lancer un portage comme ça qui coûte quand même un certain prix significatif sans faire attention sans valider auprès de la destination c'est sûr et du coup la personne que vous avez en UX c'est une personne à demeure ou c'est en freelance qu'elle vous fait appel c'est une personne à demeure donc Mathias Baglioni qui est en l'occurrence également associé d'Adshift qui est un doctorat en UI UX si ma mémoire est bonne il faudrait qu'il te dise en interface en machine je pense plus exactement donc oui c'est sa spécialité après il est dev très compétent aussi mais voilà il a cette casquette supplémentaire qui fait que ça nous permet effectivement d'avoir au moins quelqu'un qui s'occupe du design en sachant de quoi il parle voilà d'un point de vue plus business on va dire je me posais la question du coup du mobile on a bien vu que sur Android voilà beaucoup de piratage je sais que ça fait partie de ce qu'ils appellent le Game Pass ou Android Pass je sais pas comment ils appellent ça le Play Pass ils appellent ça c'était dans l'Apple Arcade ou pas du côté iOS alors non en fait on est arrivé sur le Play Pass il y a un mois je crois d'accord fin avril donc bien après la sortie mobile en fait je veux pas m'avancer mais je crois que c'est via notre éditeur Humble Games qu'on a eu cette opportunité oui d'accord sur le plan business en lui-même je suis pas en mesure de parler des retombées alors déjà d'une parce qu'on les a pas encore et puis de deux c'est trop tôt oui oui et puis parce que ça concerne pas que nous on pourrait être transparent sur la question on l'est en général mais quand ça touche Humble on peut pas trop on peut pas trop parler pour eux donc non voilà mais après non on est pas sur Apple Arcade la petite anecdote c'est que Crying Suns est sorti le jour d'ouverture d'Apple Arcade de public sur PC donc on a eu on a eu quand même très très peur parce qu'on a pas la force de frappe d'Apple mais en fait c'était suffisamment bien cloisonné pour que voilà je sais pas quel aurait été l'impact si on avait pas eu Apple Arcade en face mais ça n'a pas été trop dommageable pour nous mais on a quand même eu très très peur une sortie le même jour c'était un peu cool ouais ouais c'est pas évident surtout qu'en plus c'est vrai qu'on a tendance à entendre régulièrement que le modèle premium tu vois a vraiment beaucoup de difficultés et pourtant là vous avez réussi non seulement à bien le vendre mais en plus à rentabiliser votre temps donc c'est en fait je pense c'est quoi c'est qu'il y a eu beaucoup de marketing il y a eu alors voilà on a Fred Lopez qui est le président d'Adshift et aussi un spécialiste marketing donc clairement au sein du studio c'est une valeur très importante donc ça joue clairement on a des bonnes relations presse enfin voilà tu en fais partie d'ailleurs donc c'est un critère important après je pense que typiquement sur iOS on est aussi sur un avec Crying Sense on est aussi sur un produit qui a assez peu de concurrent direct alors il y a FTL sur iPad clairement mais bon on n'est pas sorti au même moment il est sorti il y a 3 ans 4 ans sur iPad voilà on n'est pas en confrontation calendaire avec eux mais ils n'ont pas de version iPhone ils sont que sur iPad donc sur iPhone on a un marché qui est ouvert sans prétention aucune il suffit de faire le tour un peu du marché on n'a pas de concurrent et encore une fois sans prétention à notre niveau de qualité sur mobile en premium aujourd'hui sur du roguelite avec le même type d'approche narrative etc il y a un contenu qui ne se consomme pas de la même manière et sur Android je pense que clairement notre succès il est dû au fait que effectivement les versions piratées sont un problème mais de toute façon sur Android il n'y a pas tu peux rien faire voilà il n'y a pas de solution et on prend le parti de dire que ça nous coûte moins cher de ne rien faire parce que bon ça ne sert à rien de se battre contre des moulins avant clairement donc c'est c'est clairement d'avoir écarté tous les devices sur lesquels le jeu avait proposé une expérience très moyenne voire impossible qui fait que voilà on a des notes qui sont qui sont des gens qui ont le jeu de manière correcte quoi tout simplement et le seul reproche qu'on nous fait actuellement sur la version mobile puisqu'on n'a pas tous les critères on n'a pas tous les reproches du style trop de pub puisqu'on a un jeu premium la question ne se pose pas mais c'est que les textes sont encore un peu petits je pense sur certains modèles de téléphone effectivement ils sont un peu petits puis ça dépend de la langue le russe par exemple est un alphabet plus compliqué à lire que l'alphabet latin en France et alors on a beaucoup grossi les langues asiatiques mais probablement pas suffisamment à certains endroits donc voilà il y a encore des reproches à ce niveau là des critiques à ce niveau là par contre effectivement il y a un take away à faire sur mobile en termes marketing c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser les soldes ça marche parce qu'en fait on se demandait nous on se posait la question est-ce qu'il y a une mise en avant des soldes comme sur Steam puisqu'il n'y a pas de wishlist notamment sur l'App Store enfin sur l'App Store il n'y a pas de wishlist sur Play Store je ne suis pas sûr donc il n'y a pas cette notification de votre jeu est en solde etc comme sur Steam mais par contre les soldes ça marche on a vu systématiquement des petits pics de chiffre d'affaires sur les périodes en solde donc c'est un truc dont on n'entend pas beaucoup parler donc clairement si vous avez un jeu en premium et qu'à un moment donné vous êtes un peu en baisse de croissance de résultat n'hésitez pas à faire des soldes ça marche d'accord alors il est 35 on va prendre une dernière question parce que du coup la conf a été un poil plus longue mais c'est pas grave c'est très intéressant est-ce que le travail que vous avez effectué du coup sur ce portage a influencé d'autres productions du studio en dehors de Crying Suns alors je ne sais pas si vous avez annoncé autre chose pour l'instant il ne me semble pas alors ça n'a pas comment dire influé sur d'autres productions parce que ça fait quasiment deux ans enfin non même plus de deux ans qu'est-ce que je raconte mais oui ça fait deux ans que le jeu est sorti bientôt en septembre ça fera deux ans ça fait quasiment deux ans qu'on a quelques projets en pré-prod mais non c'est Crying Suns quasiment qui a occupé tout le studio donc oui ça a influé sur d'autres productions parce qu'il y a eu des deals qu'on a pu avoir qui ont fait je pense par exemple au fait de pouvoir être sur l'Epic Game Store ça a pris du temps c'est pas non plus ça c'est pas par magie donc ça a repoussé certaines choses on a annoncé aujourd'hui il avait été offert d'ailleurs non ? pardon ? il avait été offert oui c'est ça c'est qu'il avait été offert en plus il n'est pas non seulement après voilà ça joue beaucoup sur la visibilité plus que sur le chiffre j'imagine tout à fait c'est pour ça que je disais en introduction qu'on a plus d'un million de joueurs et de joueuses mais c'est pas des ventes on n'est pas assis sur un matelas de billets voilà on n'est pas Hadès donc c'est toujours l'exemple que tout le monde prend maintenant il est tellement énorme bref donc non on n'est pas Hadès voilà donc ça a impacté un peu les autres projets mais là on a annoncé le hasard du calendrier aussi aujourd'hui Louis-Julien Berthe notre pixel artist interne a annoncé aujourd'hui qu'on lançait officiellement la pré-production de notre prochain jeu qui s'appelle Lost Fortress d'accord j'avais raté l'info tu vois on a vous pouvez aller sur Twitter il doit y avoir des visuels du jeu sur les derniers tweets du studio et donc voilà je ne sais absolument pas quand sortira Lost Fortress c'est beaucoup trop tôt pour le dire mais voilà c'est une des prochaines productions sur lesquelles on travaille pour l'instant il y a un gif avec le logo bon il y a un gif il doit y avoir un gif ou une vidéo dans les postes un peu plus anciens il va falloir que j'aille fouiller avec une scène avec un feu de camp etc mais oui il faut se dire que c'est un problème de riche Crying Sense c'est un succès donc pour nous à notre échelle en tout cas donc concrètement on a décalé des choses parce qu'il fallait capitaliser sur ce succès vous avez raison c'est un bon problème je dirais oui cool voilà voilà merci beaucoup pour toutes ces infos sur le portage c'était très intéressant puis je pense qu'on aura l'occasion de se recroiser pour discuter d'autres jeux à l'avenir avec plaisir merci tout le monde qui était sur le chat pour suivre la conférence merci d'avoir assisté et puis je vais vous libérer alors il y a juste un petit message du sponsor d'Addon et après vous allez avoir la prochaine conférence qui va s'enchaîner directement merci tout le monde bonne soirée à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada